... Salut à tous c'est Monsieur Chou et aujourd'hui on va faire une petite vidéo en nocturne parce qu'en pleine journée 35 degrés déjà à l'ombre c'est pas possible alors avec les éclairages ça l'a encore moins donc on va faire aujourd'hui un programme un peu allégé je parle un peu pas trop fort parce que je prends envie de réveiller les gens qui sont dents à côté donc voilà on va faire une chose un peu particulière c'est on va parler des Game & Watch donc ça va être aujourd'hui un guide du collectionneur du Game & Watch donc d'abord qu'est-ce que c'est un Game & Watch c'est un jeu électronique je vais en prendre un au pif Donkey Kong 2 voilà il y en existe plusieurs formes différentes plusieurs fabricants différents ici j'en ai de la marque Tiger je sais pas si on va bien le voir si on le voit à peu près j'en ai un autre ici d'une autre marque qui s'appelle d'ailleurs j'aurais peut-être dû le faire briller avant époque celui-là on le testera pas mais j'en parlerai après donc voilà un Game & Watch c'est avant tout ce qu'on appelle un jeu électronique donc par où commencer il existe des Game & Watch avec deux écrans un, deux écrans et des Game & Watch à écrans simples c'est basiquement comme si j'étais coupé en deux en fait comme ceci donc pour un Game & Watch simple le premier modèle allez si vous le trouvez à moins de 40 euros il faut prendre mais avant toute chose pour tous les modèles que ce soit tous les modèles et là j'insiste surtout pour celui-là qu'on va voir après qui est dans sa boîte c'est ce que je me suis payé pour mon anniversaire il faut toujours qu'il y ait le cache-pile encore pour les Game & Watch simples et les doubles ça va mais pour les gros machins comme celui-ci ou comme celui-là qui ont des cache-piles un peu exotiques si après vous devez vous amuser à fabriquer une cale en bois je sais plus où je l'ai mis d'ailleurs que j'ai une cale en bois pour celui-là que j'étais obligé de démonter parce que tout à l'heure ça ne marchait pas quand j'ai voulu faire un test pour tourner la vidéo donc les premiers prix c'est dans les 40 euros que ce soit pour les simples ou pour les doubles parce qu'il y en existe qui sont plus ou moins rares que d'autres donc pour connaître la cote de rareté je vous invite à aller consulter le livre des élixons Pix & Love qui s'appelle L'histoire de Nintendo je crois que c'est le volume 2 enfin bref c'est à mon avis c'est la bible sur ce sujet il n'y a pas mieux mais il ne marque pas les prix il marque la cote de rareté donc ça vente de 80 euros de 80 euros je dis de bêtises de 40 euros pour un Game & Watch en loose si vous le voulez en boîte comptez minimum une centaine d'euros vous pouvez des fois en trouver dans les 80 mais attention parce qu'il y a un Game & Watch qui s'appelle Ball qui a été réédité par Nintendo d'ailleurs vous pouvez toujours vous procurer si vous achetez les jeux Nintendo vous avez des cartes je ne sais pas si j'en ai une à côté apparemment non d'habitude il y a toujours une qui traîne sur mon bureau mais enfin c'est pas grave vous avez des cartes avec un code en fait et le code vous le rentrez en fait sur le site Club Nintendo et vous cumulez des points et vous pouvez avoir la réédition du premier Game & Watch qui est sorti et c'est le Game & Watch qui s'appelle Ball donc faites gaffe parce que si vous décidez d'acheter ce Game & Watch je crois que vous pouvez le trouver à 40 euros en boîte allez on va dire 50 euros maximum pour cette réédition et la réédition je n'ai rien à y dire en particulier je l'ai même d'ailleurs vu plusieurs fois devant mes yeux mais je n'ai jamais eu en main donc je ne peux pas trop vous dire si c'est fidèle à l'original donc voilà donc pour les doubles donc là j'en ai plusieurs donc il y a un Save Buster que celui-là on va y jeter un oeil après donc il y a Donkey Kong 2 je vous ai montré aussi un autre à licence qui est assez exotique et à ma grande surprise il n'est pas si mauvais que ça et un qui est très bien c'est le seul Game & Watch auquel je ne suis pas trop mauvais mais on ne va pas le tester mais il est vraiment très très bien ah aussi une chose très importante tant que j'y pense à l'intérieur des Game & Watch vous avez toujours une sorte d'artwork en fait qui est imprimé sur des petites plaques en métal si ces plaques en métal viennent à manquer ne l'achetez surtout pas vous n'arriverez pas à les retrouver de toute façon donc ne faites pas la bêtise attention sur les double screens qui s'ouvrent comme une DS il manque toujours le panneau du haut je vais vous le montrer voilà donc vous voyez que là il n'y a rien et il y a quelque chose et SafeBuster qui est là il n'échappe pas à la règle donc ça c'est une chose qu'il faut savoir donc comme tout à l'heure je vous disais 40€ en loose et à partir de 100€ en boîte alors les tabletop celui-là j'ai été extrêmement chanceux d'en avoir j'expliquais pourquoi j'ai un pote qui a retrouvé ça chez lui mais il manquait le cache-pile donc j'en ai fabriqué un avec une plaque en bois de temps en temps il marche très bien de temps en temps il ne pousse pas suffisamment les piles pour faire contact donc là j'ai bricolé on essaie tout à l'heure de ne pas trop y toucher pour éviter que ça déconne il faut savoir que ce genre de truc ça démarre à 100€ en loose et j'en ai vu jusqu'à 500€ en boîte là actuellement je crois le plus cher que j'ai dû voir il devait être aux alentours des 250€ en boîte enfin bref ça me donne un petit peu alors après je ne vais pas faire toutes les séries de Game & Watch mais seulement celles que j'ai en possession donc là la série VS micro versus système j'appelle ça les VS micro système enfin bref ça c'est des choses assez particulières on va le voir après les spécificités à la fin vous allez voir d'ailleurs dans l'état où il est ça c'est exceptionnel personnellement je n'étais pas prêt à dépenser des sous pour un Game & Watch en boîte mais quand je l'ai trouvé j'ai un peu craqué donc là c'est pas compliqué en boîte celui-là je l'ai payé 100€ et ça poince à partir de 100€ pour une cote en loose ben au moment où je tourne la vidéo il n'y en a pas sur eBay qui les vendent en loose mais de mémoire celui-là je l'ai eu quand j'étais gosse c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai racheté sinon il n'y avait pas trop d'intérêt sauf le côté il est super nostalgique parce que celui-là je l'ai eu et d'ailleurs il est excellent on peut y jouer à deux j'ai de bons souvenirs là-dessus mais au moins au moins sur la vidéo il n'y a personne qui le vend en loose donc je ne peux pas trop vous donner une cote en loose mais au niveau de la boîte voilà après vous avez tout ce qui est on ne va pas appeler ça vraiment de la copie mais c'est de la copie technique on va dire après le concept et l'exécution est très moche comme on a les fameux jeux électroniques Tiger qui sont une horreur mais ils ont une chose qui est très bien si j'arrive pas à l'ouvrir voilà vous voyez c'est des piles LR6 ou maintenant comme ils disaient les jeunes des piles on disait des LR6 vous avez un bouton on un bouton off ça c'est parfait tandis que le Game & Watch vous l'allumez une fois qu'il y a les piles vous ne pouvez plus l'arrêter sauf si vous enlevez les piles c'est une chose qu'il faut savoir et vous avez bien sûr des dérivés butable top ça c'est un clone de Space Invaders qui est très bien sauf qu'il a un énorme problème il a un son super strident et quand je dis super strident je me suis dit tiens et si je le branchais d'un an parce qu'il est tard je crois que tout le quartier va jeter des caillasses sur ma maison donc je n'ai pas envie sinon autre chose qu'il y a bien sur certains modèles c'est qu'il y a vous voyez une prise une prise quoi oh là là pour le mettre sur un adaptateur secteur vous n'êtes pas obligé d'y mettre des piles dedans donc ça c'est une c'est un gros plus donc ce qu'on va faire c'est que on va mettre des piles parce que des Game & Watch pour la plupart ça utilise des piles boutons ce genre de petites cochonneries a aussi une dernière chose qui à mon sens a son importance si vous décidez à comment dire à rechercher ce genre de jeu munissez-vous à chaque fois de 4 piles comme ça quand vous faites les marchés aux puces et des piles attendez je vais essayer de le soulever tout doucement pour vous dire un peu c'est des piles c'est des grosses piles ça s'appelle des piles C donc il y a donc il y a les A les A A A c'est les c'est des piles rondes mais plus petites que les LR6 il y a les LR6 comme je vous ai dit les A A il y a ces piles là qui s'appellent les piles boutons je crois que le modèle c'est un 357A il y en existe de tous les modèles donc mais partez déjà sur 4 piles comme ça et 6 piles rondes parce que les piles rondes elles ont souvent tendance à se décharger assez vite donc voilà ce que je vais faire maintenant c'est que j'ai fait un peu de place donc ça va faire un angle de caméra un peu dégueulasse mais j'ai pas le choix alors par quoi on va commencer ? ici on va commencer par le Mario tiens je me suis cramé les doigts donc un accident du travail en direct alors là c'est le mieux que je pourrais faire à mon avis alors je vais être très mauvais à ce jeu je vous le lis tout de suite parce que non seulement je regarde à travers la caméra mais bon on va y jouer hop c'est parti je vous détaillerai les commandes après je vais essayer de me concentrer parce que c'est un jeu qui est évidemment basé sur le rythme je me doutais je me doutais je me doutais qu'il allait arriver celui-là on va pas jouer des heures une fois que j'aurais perdu une ou deux vies voilà 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 et voilà voilà c'est pas compliqué ce qu'il faut c'est remplir les camions de ciment c'est pas ce sont généralement le principe des Game & Watch c'est justement des jeux qui sont voilà je me suis fait avoir par le plafond bon c'est pas grave ce qu'on va faire c'est qu'on va mourir je pense que ce ce n'est pas celui que je voulais vraiment vous montrer en priorité mais comme il était là sous la main et que j'avais peur que le je voulais pas parler pendant le comment dire pendant le petit son donc si vous trouvez que l'image est dégueulasse veuillez m'excuser mais vous voyez je ne peux pas faire grand chose essayez de zoomer au pire je vais refaire une partie avec le zoom allez même si j'aime pas spécialement ce jeu je voudrais vous montrer quand même un petit peu plus oh non j'ai fait le con c'est vrai que d'habitude je prends mon temps pour bien expliquer et là ce serait dommage de faire une vidéo sur les game and watch ça fait justement un petit moment que je voulais en faire une et puis pas montrer suffisamment de choses oh la la bon enfin je suis très mauvais à ce jeu là c'est pas bien grave à la limite on va mourir c'est vraiment pas le plus important puis en plus c'est pas celui que j'avais comment dire fait des essais avec la caméra pour que ce soit vraiment le mieux possible ce qu'on va faire c'est que celui là on va le mettre sur le côté et à la limite c'est pas plus mal parce que même s'il coûte quand même assez cher c'est loin d'être le meilleur de la c'est vraiment loin d'être le meilleur des game and watch d'ailleurs c'est même celui que je considère comme étant plus médiocre dans la collection donc là on va jouer à safe buster on testera donkey ok en dernier je le mets sur le côté parce que là sous le spot je crois qu'il va il va pas cramer bien sûr aussi une dernière chose qui est assez importante vous voyez que il y a un clapet en fait sur ces double game and watch sur certains vous allez trouver le clapet vous voyez est cassé comme sur celui là si c'est ça et bien essayez de gratter je sais qu'on en trouve encore sur les marchés aux puces à des prix assez intéressant alors là ce que je voudrais c'est faire comme tout à l'heure attendez je vais essayer de gérer ça là mon avis là mon avis c'est pas mal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le truc hop donc là le principe c'est un peu comme Kaboom c'est de récupérer les bombes en fait et vous avez deux endroits possibles pour les larguer une partie ça les disperse un peu n'importe où et de l'autre côté ça les envoie dans le feu et le feu ça fait remonter en fait une flamme qui va je sais plus trop où et je sais plus trop à quoi elle sert en fait le but du jeu plus ou moins c'est de casser le coffre qui est ici en bas waouh raté je réfléchissais à ce que j'allais dire ensuite et je me suis fait avoir j'espère vraiment tout mon coeur que ce sera assez lisible à l'écran parce que j'ai fait des tests ça paraissait pas trop mal mais une fois la vidéo exportée mise sur Youtube j'espère que dans des résolutions correctes ça ne fera pas un truc assez dégueulasse voilà pareil celui là c'est pas non plus le plus intéressant moi mon préféré ça reste Mario Ciment Factory d'ailleurs ce qu'on va faire c'est qu'on va y jouer maintenant hop là ouais allez monsieur je vous arrête de faire le con c'est pas le moment de disperser les piles donc vous pouvez voir que ce cache-pile là n'est pas d'origine et que souvent il manque le numéro de série derrière d'ailleurs faites attention il y a certains Game & Watch derrière il y a certains petits malins qui s'amusent à remplacer cette étiquette là par une étiquette de Game Boy parce qu'elles ont à peu près la même taille c'est d'ailleurs elles ont la même taille mais je crois que les Game Boy ça commence par G donc bon c'est quelque chose qu'il faut savoir si vous voyez déjà que ça a été remplacé par l'étiquette de Game Boy c'est que le vendeur essaie de se foutre de votre gueule comme on dit communément et si c'est ça et bien passez votre chemin qu'il aille se faire champouiner s'il a assez bête au point de trafiquer l'étiquette Dieu sait ce qu'il peut cacher d'autre alors là il faut espérer que ça rentre correctement voilà alors celui là je ne sais pas comment je vais devoir l'incliner pour que vous voyez bien parce que moi j'avais géré le truc pour deux écrans mais d'une façon particulière aïe 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 ouais on ne va pas pouvoir le faire au vu de l'inclinaison malheureusement on ne pourra pas le faire enfin c'est d'abord et avant tout un guide du collectionneur ce n'est pas forcément une vidéo de démonstration ou quoi que ce soit mais je trouvais ça sympa dans le contexte d'ailleurs je vais abandonner l'idée de récupérer les piles dans celui là j'ai fait des piles de secours pour Donkey OK mais je trouvais ça dans le contexte assez rigolo de faire quelques parties donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une sorte de petit unboxing de ce Donkey OK alors pour une petite info où est-ce que j'ai acheté ça j'étais en vacances pas très loin d'Amien et je suis passé par une petite boutique qui s'appelle je ne sais plus exactement je crois que c'est Retro Oldies ou un truc comme ça ouais Retro Oldies il me semble et quand je l'ai vu j'ai un peu craqué je vous avoue j'étais pas censé dépenser du blé ce jour là puis au final j'ai acheté ça et une carte mémoire Dreamcast qui est neuve qui n'a jamais été sortie qui est encore dans son emballage d'origine donc ce qu'on va faire voilà on va d'abord faire un petit tour de la boîte pour vous montrer un peu c'est quand même quelque chose qui n'est pas commun qu'on ne voit pas ça tous les jours d'ailleurs c'est rigolo il date de 84 celui-ci c'est pas marqué sur la boîte il me semble vous voyez que vous avez des petits artworks sympathiques il n'y a rien de comment dire d'extraordinairement folichon mais ça donne un de nos jours il y a tout le monde qui s'extasie devant les emballages sobres que fait Apple quand on voit certains emballages chose d'époque des années 80 c'était aussi sobre et ça a parfois peut-être plus de nostalgie on va dire le Game & Watch on va le mettre en sécurité sur la chaise donc là vous avez le livret qui vous explique comment jouer comment insérer les piles et pour prouver que c'est d'époque vous pouvez voir que l'agrafe elle est rouillée il peut mieux le voir ici d'ailleurs elle est pour rouiller partiellement donc ça qui est rigolo là il vous explique comment déballer et remballer les manettes vous avez même dedans une notice qui vous explique en anglais bien sûr comment insérer les batteries faire attention à ce qu'elles ne fuient pas de ne pas utiliser les batteries comme des jouets faire attention aux cristaux liquides tout ça et ce qu'il y a de rigolo j'ai trouvé ça assez marrant c'est que dans la boîte il y avait un jeu de deux piles je me suis dit c'est bien mais en fait non parce que vous avez la date de péremption des piles septembre 90 donc c'est pour prouver que c'est quand même d'époque tout est d'époque dans cette boîte et c'est ça que quand je suis rentré à la maison et que j'ai déballé ça je trouvais que c'était totalement dingue que ce soit aussi bien conservé donc voilà la bête donc ce que j'espère c'est que tout à l'heure on va pouvoir on va trouver un système on va trouver un système donc d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les piles donc vous voyez que ça se trouve tout simplement vous avez les manettes donc je vais juste déballer la manette une la manette deux pour l'instant elle ne me sert pas grand chose étant donné que j'ai pas de deuxième joueur alors là par contre ah voilà du premier coup c'est rare donc ce que je vais faire c'est que j'ai posé et je vais vous laisser lire en attendant plus ou moins regarder ce machin le temps que j'insère les piles parce qu'il y a un sens parce qu'aussi le cache pile il est assez particulier parce que les piles vous voyez vous avez le cache pile et les piles se glissent dans le cache pile donc si jamais vous en trouvez un sur le marché au plus et qu'il n'y a pas le cache pile vous êtes un peu dans la merde là j'ai pas honte de le dire pour fabriquer une pièce comme ça en plastique bon maintenant avec les avec les imprimantes 3D on peut faire des petites pièces en plastique sans trop de problème qu'est-ce qu'il se passe ah feu départ apparemment j'ai du son mais les piles n'ont pas marché correctement ok donc tout à l'heure il m'a pas fait ça celui-là dans quoi j'ai laissé les piles tout à l'heure Mario allez on va changer les piles après tout ça arrive les piles elles sont pas de première fraîcheur aussi c'est pas le genre de truc qui traîne non plus dans la maison allez donc ces piles je les mets sur le côté alors le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert donc c'est comme ça je sais qu'il a marché il y a une heure mais c'est peut-être les piles aussi qui sont qui sont fatiguées donc j'espère que ça va marcher ah enfin ça fait un peu flipper comme c'est du matériel aussi d'époque bon je me dis est-ce que ça va marcher ah mes doigts alors j'espère que là ça devra aller je vais essayer de tirer le fil de la manette vous avez vu que vous avez une petite manette comme ça avec une croix de direction et un petit bouton donc c'est assez rigolo alors comme j'ai plus beaucoup de batterie sur la caméra allez un point ça c'est un jeu qui est vraiment super agréable à jouer à deux joueurs en plus vous avez parfois l'arbitre qui vient vous casser les pieds j'aurais peut-être pas dû parler me concentrer mais c'est pas grave vous avez des fois l'arbitre qui vient vous déconcentrer vous avez des petites choses qui montent de haut en bas ah zut qui permettent de dévier la trajectoire de la balle ou d'accélérer sa trajectoire vous pouvez choisir aussi d'utiliser enfin vous pouvez renvoyer le palais juste en vous mettant derrière un peu comme dans Pong sinon vous avez le petit bouton d'action qui sert à envoyer la balle un peu plus vite voilà je vais essayer de zoomer un peu voilà je vais pas laisser gagner ce vieux singe pelé Donkey Kong dire qu'à l'époque on s'amusait avec ça pendant des heures j'ai souvenir que j'embarquais ce jeu chez ma grand-mère et comme on s'y faisait chier et ben avec mes cousins et cousines on joue à ça comme quoi déjà dans les années 80 on se faisait chier quand on allait dans la famille ah 3-3 enfin on va faire encore le dernier point et après on arrête donc il y a aussi une fonction qui était super agréable pour l'époque c'est qu'on a possibilité de régler l'horloge en fait du Game & Watch pour qu'il vous indique l'heure et ça mine de rien ça avait quand même une certaine classe de se balader avec son jeu électronique et pas être obligé d'avoir une montre pour pouvoir avoir l'heure d'ailleurs il existe des montres qui sont des Game & Watch alors ça j'en ai pas j'en ai eu une avec Mario quand j'étais vraiment gamin je cherche à remettre la main dessus parce que je pense pas avoir jeté ça c'est pas possible et visiblement je le retrouve pas j'avais aussi un Game & Watch Zelda je crois qu'il y a un seul écran celui-là d'ailleurs il est pas il est pas génial il est même plutôt mauvais là vous avez vu l'arbitre il a décidé de me casser les couilles donc parfois vous avez des choses comme ça c'est assez rigolote donc voilà on va se quitter là-dessus donc c'était donc Monsieur Chou pour un guide du collectionneur slash petite partie vite fait sur des Game & Watch donc je vous remercie de m'avoir suivi la prochaine fois le prochain guide du collectionneur j'aimerais faire un truc sur le Vectrex je verrai bien je vais voir parce que j'ai pas beaucoup de jeux sur le Vectrex ou plutôt faire une vidéo assez longue sur le Vectrex je vais voir un peu comment ça se goupille ou au pire j'ai d'autres guides du collectionneur prévus pour les mois à venir donc il n'y a pas de risque que je tombe en rad Ah au fait tant que j'y suis je profite j'ai plus beaucoup de batterie je suis revenu de vacances il y a quelques jours et la question qui m'a fait super plaisir c'est que j'ai trouvé dans ma boîte mail une bonne surprise 36 nouvelles personnes qui se sont abonnées en 3 semaines donc que ce soit les nouveaux ou les derniers arrivants j'en remercie vraiment ça c'est vraiment sincère d'ailleurs n'hésitez pas parfois à aller faire un tour sur notre blog sur GameBlog je vais essayer de mettre le lien si je n'oublie pas parce que souvent quand je upload la vidéo je suis un peu distrait donc voilà en tout cas je vous remercie vraiment sincèrement ah aussi j'ai oublié une dernière chose je vois que j'avais mis ça sur ma fiche si vous voulez retrouver une bonne partie de ces Game & Watch il existe deux solutions il y a une cartouche DS qui est disponible que sur Club Nintendo qui s'appelle Game & Watch Collection il existe deux cartouches Game Boy aussi qui regroupent quelques classiques du genre qui sont mine de rien assez faciles à trouver que vous pouvez vous procurer pour 5€ donc si vous avez une Game Boy et que vous voulez vous procurer allez retrouver quelques vieilles sensations c'est vraiment des vieilles sensations d'ailleurs c'est marrant vous avez vu les parties s'arrêtent à 10 enfin donc voilà je pense que j'ai fait le tour à peu près complet de la question je vous remercie vraiment de m'avoir suivi et à très bientôt j'espère que la vidéo n'aurait pas été trop dégueulasse à regarder parce que j'ai vraiment dû composer avec les conditions climatiques mais bon voilà parfois on n'y peut rien et on est obligé de faire un peu un petit bonheur la chance allez à bientôt salut 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 salut